Et salut à tous, c'est Nextcast, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Alors plus particulièrement, je vais te partager quelques crypto-monnaies qui sont vraiment en lien avec cet événement, qui peuvent être très intéressantes. Et puis je vais te partager aussi un ou deux projets NFT que je trouve assez cool. Et puis tout à la fin, reste bien jusqu'à la fin car il y aura une petite surprise, je vais aussi te parler d'une crypto-monnaie qui peut vraiment être explosive, qui sera vraiment liée à cet événement mondial. Alors surtout, abonne-toi bien à la chaîne YouTube et n'hésite pas à me laisser un petit commentaire. Et on se retrouve juste après l'intro. Voilà les amis, on se retrouve, c'est parti. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, dans 23 jours, c'est le coup d'envoi. On y va, c'est parti. Donc déjà, première chose, je vous encourage à nous rejoindre dans la communauté Nextcast. Donc on a un Discord qui est vraiment pas mal rempli déjà, 374 personnes. Et puis on a aussi le groupe Telegram, donc la communauté sur Telegram. Donc n'hésitez pas à venir échanger avec nous. On parle de tout dans l'univers crypto et plus si affinités. Voilà, voilà. Donc ici, je suis sur le site officiel de la FIFA, de la Coupe du Monde. Donc comme vous avez vu le petit compteur, la petite pub pour les montres ici. Mais voilà, donc c'est dans quelques semaines et je pense qu'il y a un narratif à suivre. Il y a des crypto-monnaies à surveiller où on peut se positionner car, voilà, c'est directement en lien avec cet événement majeur. Donc déjà, première chose, je vais vous montrer un projet que j'ai trouvé assez sympa. Donc c'est le projet FIFA Plus Collect. Donc ça, c'est pour des NFT. Donc en fait, vous avez le site. Je vous mettrai en dessous dans le descriptif. Donc vous aurez tous les liens à suivre, tout ce qu'on va parler dans cette vidéo. Vous aurez tous les liens juste en dessous dans le descriptif. Donc c'est FIFA Collect. Et en fait, ici, vous pouvez acheter, ça ne coûte pas très cher. C'est des NFT sur l'univers, donc FIFA, du football. Et ils ne coûtent que 5 dollars pour avoir un paquet de 3 NFT. Donc c'est assez sympa. Si on vient ici dans Drop, donc il y a deux séries. Il y a la série, pardon, des Drop Genesis. Et puis il y a les archives aussi de la FIFA. Donc si je viens ici dans ma collection, moi j'ai acheté un pack pour voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Donc je vais venir ici dans ma collection. Je me connecte. Voilà, donc moi j'ai eu en fait, donc il y en a 39, vous voyez, des NFT. C'est des petits moments clés en fait de match. Et puis voilà, j'ai eu, donc si je viens ici, hop, dans la série Drop Genesis. J'ai eu le Maroc, la France et l'Arabie Saoudite. Donc voilà, il y a toute la collection là. Vous avez des raretés différentes, etc. Il y en a qui s'amusent à les collectionner. Après, vous pouvez les revendre sur la place de marché. Donc si vous avez des iconiques ou des épiques, ou même des rares, je pense que ça se vend déjà plus cher que 5 dollars. Donc ça peut valoir le coup de tenter, voilà. Moi si je prends par exemple ici la France, ça va m'ouvrir la petite vidéo. Et voilà, c'est un petit but de foot qu'ils ont décidé de mettre sous forme de NFT. J'ai trouvé assez sympa le concept. Donc ça s'appelle FIFA Collect. Je vous laisserai aller jeter un oeil. On va juste finir l'action. Il est tout seul, il est tout seul. Et but. Joli but. Ah, il y a vraiment des buts sympas. Ça c'était un but de Ribéry. Donc voilà, voilà. Donc je vous laisserai regarder. Ensuite, un autre projet NFT où il faut être attentif. Je vous ai déjà fait une vidéo dessus. C'est SORAR. Donc il se peut que les cartes SORAR prennent aussi de la valeur, vu qu'il y aura beaucoup d'engouement pour le football. Donc vous avez ici SORAR au niveau du football. Je fais une petite mise à jour parce qu'en fait, ils ont sorti aussi la NBA. Pour ceux qui seraient aussi intéressés par la NBA. Ou pour la MLB. Donc pour le baseball américain. Donc ça, c'est assez cool. Moi, je vous laisse faire un tour vraiment sur la plateforme. Donc prenez mon lien qui est juste en dessous dans la vidéo. Je vous mettrai mon lien. Vous gagnez des cartes en plus lors de votre inscription. Et si vous avez envie après de continuer, d'aller plus loin, vous pouvez checker la vidéo que j'avais fait pour SORAR au niveau du football. Qui était un aperçu général du jeu. Mais c'est vraiment sympa. Et surtout, vous pouvez gagner pas mal de cryptos si vous êtes bon. Et que vous savez un petit peu jouer. C'est comme les football fantasy, les jeux football fantasy. Donc voilà, il y a moyen de faire un petit peu d'argent. Si vous êtes bon là-dedans, donc n'hésitez pas. Passez par mon lien pour vous inscrire sur SORAR. Et je vous en remercie d'avance. Donc ça, à surveiller vraiment pendant la Coupe du Monde. En tout cas, pour le football, il peut y avoir des opportunités. Ensuite, maintenant, on va parler un petit peu plus de crypto-monnaie. Donc déjà, ici, j'ai un article de la FIFA. Donc crypto.com. Donc la crypto de l'application qui sera en fait sponsor officiel de la Coupe du Monde au Qatar 2022. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'assez intéressant. C'est-à-dire qu'il va y avoir une exposition. En tout cas, crypto.com va être très médiatisé pendant l'événement. Et ça va faire peut-être découvrir à pas mal de monde la crypto-monnaie. Donc crypto.com, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas ? C'est une application où vous pouvez facilement acheter, revendre de la crypto. Ils ont aussi le système de cartes. Vous pouvez directement dépenser vos cryptos avec une carte. Pour ceux qui ont envie de s'inscrire, je vous mets aussi mon lien. Vous avez un petit bonus si vous passez par mon lien pour gagner un petit peu de crypto.com. Et puis voilà. Donc ça, c'est assez sympa. Au niveau du prix de la crypto. Donc pour la trouver sur le CoinMarketCap, c'est le Kronos. Donc ils ont changé de nom. Avant c'était crypto.com, mais maintenant ça s'appelle Kronos. Donc ils ont aussi leur propre blockchain, etc. Donc c'est un projet assez, assez cool. Et puis au niveau du prix, on peut voir que là, on est vraiment sur des plus bas. Donc on est autour des 11 centimes. Alors qu'il s'est échangé à quasiment 1 dollar au plus haut. Donc voilà. Acheter dans ces zones-là, ce n'est pas trop risqué au final. Surtout qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive et que c'est quelque chose qui va être assez médiatisé. Donc voilà. Première petite crypto. Le crypto.com, Kronos. Ensuite, ici j'ai un autre article. Donc il s'agit de Algorand. Donc c'est aussi un sponsor officiel de la FIFA pour cette Coupe du Monde au Qatar. Si vous avez envie de lire les articles, je vous mettrai aussi les articles en lien. Comme ça vous pouvez regarder un petit peu. Mais Algorand aussi, une blockchain qui va être pas mal médiatisée. C'est un petit peu moins connu au niveau du partenariat. Mais voilà, ils sont quand même là. Donc ici, on peut voir sur leur site officiel. Donc voilà. Ici, ils vous décrivent un petit peu le projet, la blockchain, etc. Et puis ici, on a vu juste avant le partenariat officiel avec la Coupe du Monde et la FIFA. Donc voilà. Ça me semble intéressant. On fait un petit tour sur la charte. Donc le Algorand qui est classé 29ème, qui s'échange à 30 centimes, un petit peu plus. Et là aussi, vous voyez qu'on est quasiment comme la crypto-monnaie, crypto.com juste avant. On est vraiment sur une accumulation, sur des bas de marché. En tout cas, ça ne bouge pas trop. Et voilà, il s'est échangé au plus haut à 2,50 dollars quasiment. Vous l'avez maintenant à 30 centimes. Encore une fois, partenaire officiel, ça peut être intéressant au niveau de la médiatisation dans les prochaines semaines. Et puis le supply ici, j'ai oublié de regarder. On va regarder juste après pour le Kronos. Mais 71% qui sont déjà en circulation, ce qui n'est pas mal. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas trop d'inflation. C'est une métrique que j'aime bien regarder. Et puis là aussi, pour le Kronos, vous voyez, 83% déjà en circulation. Donc c'est vraiment très très bien. Voilà pour la deuxième crypto, donc Algorand. J'ai aussi oublié de vous dire, mais si par exemple vous voulez acheter le crypto.com Kronos, vous pouvez l'acheter sur l'application. Mais sinon, au niveau des plateformes, vous avez aussi Coinbase, vous avez Qcoin, Yobi, FTX. Voilà, si vous avez envie d'aller sur une plateforme d'échange, vous retrouvez aussi les liens en dessous dans le descriptif de la vidéo par rapport à ces différentes plateformes que j'utilise. Ensuite, pour Algorand, au niveau des plateformes, vous la retrouvez sur Binance, Coinbase, Qcoin. Donc ça, c'est assez facile pour en acheter. C'est des grosses plateformes. Et puis, maintenant, on va passer à la troisième crypto-monnaie. Donc il s'agit du Chili's. Donc le Chili's qui est vraiment la crypto des clubs de foot. Donc en fait, le projet Chili's, il est propulsé par thesocios.com. Donc on va faire un petit tour. Qu'est-ce que c'est thesocios.com ? Eh bien, c'est une application, en gros, qui permet de parier, de un petit peu... Enfin, c'est du football social, on va dire. Donc l'idée, c'est de pouvoir participer avec vos équipes préférées, etc. Donc ils ont en fait créé une sorte de communauté au travers de leur application. Je vous laisserai regarder le site, si ça vous intéresse. Donc socios.com. Et c'est vraiment pour les fans de football. Et il y a plein de choses qui sont assez sympas, qui sont organisées. Donc eux sont derrière la crypto-monnaie Chili's. Et le Chili's, en fait, à la base, ils ont un exchange, donc une plateforme d'échange que je vous montre ici. En fait, vous voyez, vous échangez les fan club tokens. Je vais y arriver. Donc par exemple, le PSG, le City, le Barça. Donc voilà, vous les échangez, en fait, contre du Chili's. Donc le Chili's a une utilité, en tout cas sur leur plateforme, pour échanger tous ces fan club tokens. Donc voilà, c'est vraiment un univers footballistique. Donc c'est pour ça que je vous présente le Chili's. Si on regarde un petit peu au niveau de la charte, donc il est aussi dans le top 100, comme les autres. 68% du supply est déjà en circulation. Il est aux alentours des 20 centimes. Et par contre, ce token-là a déjà eu un petit peu plus de mouvement que les deux précédents. Vous pouvez voir qu'on a eu un bottom ici qui était autour des 10 centimes. Donc il a déjà environ fait x2 par rapport à il y a déjà 3-4 mois. Donc sur les deux derniers mois, on va dire, deux-trois derniers mois, il est déjà pas mal remonté. Donc on voit qu'il y a déjà de l'engouement. Mais selon moi, ce n'est pas forcément fini. Ça ne fait que commencer, plutôt, on va dire. Donc voilà. Mais peut-être un petit peu, la zone d'achat est un petit peu moins intéressante quand même. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas performer. Surtout qu'il est à fond corrélé à tout ce qui est footballistique. Donc voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on va dire encore ? Pour en acheter, vous le trouvez sur toutes les plateformes comme Binance, KuCoin, Yobi, Coinbase, FTX. Enfin voilà, il est disponible vraiment un peu partout. Donc pas trop compliqué d'en acheter. Maintenant, on va passer à une crypto-monnaie qui est un petit peu plus risquée. On va dire, je vais vous dire, carrément beaucoup plus risquée. On va être clair. Encore une fois, si vous investissez dans ces cryptos, c'est vraiment vos propres décisions. Faites toujours vos propres recherches aussi de votre côté. Je vous fais un petit disclaimer rapide. Mais voilà. Moi, je vous présente ce que j'ai trouvé. Mais ça ne veut pas dire que je vous dis qu'il faut investir là-dedans. Toujours à vous de prendre la décision finale. Ce ne sont pas des conseils en investissement. Maintenant, on va passer sur une crypto justement qui est un peu plus risquée, qui est vraiment décentralisée. Donc pour l'acheter, c'est un peu plus compliqué aussi. Il s'agit du World Cup Inu. Donc vous avez vu que c'est comme les Shiba Inu, comme tous les machins Inu. Donc en fait, c'est en gros du shitcoin. Il faut être clair. Bien que ce projet-là a quand même un développeur qui se donne de la peine, etc. Mais après, on ne sait jamais quand même ce qu'il fait derrière. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a eu du teasing de gros partenaires. Ça, je vais vous montrer. On peut le voir sur Twitter, par exemple. Donc ici, je suis sur le compte officiel de Ronaldinho. Vous pouvez voir qu'il a 21 millions de followers. Et si on descend un petit peu, on scrolle, vous allez voir qu'ici, voilà, il a publié carrément un post où il parle du World Cup Inu, donc le WCI. Donc voilà, il y a quand même eu de la médiatisation. On peut dire qu'au moment où il y a eu de la grosse hype sur le token déjà par rapport à tout ça, c'était dans cette phase ici qui était quand même montante, où il a bien monté. Il est passé de 0,004 à quasiment, presque 0,04, donc quasiment un x10. Et sans parler de ce qu'on achetait vraiment au tout au tout début. Mais voilà, ici, il est assez stable. Il stabilise pas mal. Il y a peut-être une carte à jouer, mais bien sûr, c'est quelque chose qu'il faudra suivre et peut-être revendre pendant la Coupe du Monde ou un petit peu avant avoir le prix. Mais il y a peut-être encore une entrée qui n'est pas trop dégueu à faire en ce moment pour espérer qu'il continue et puis qu'il aille plus haut que son dernier ATH. Donc voilà. À savoir que ça reste du shitcoin. Et encore une fois, c'est très risqué. Mais si on regarde aussi un petit peu le Twitter du projet, on peut voir ici qu'il y a aussi eu une publication, donc un partenariat avec Daniel Vess. Et puis, si on descend ici, on a un joueur asiatique que je ne connais pas personnellement, mais qui a aussi parlé du token. Et puis, ça a été mis en avant par Vidal. Bon, non, voilà. Il faut savoir que quand il y a justement des partenariats comme ça, en général, c'est pour une phase de distribution. Et il y a de grandes chances que cette phase de distribution ait déjà eu lieu, comme je vous ai dit, sur cette montée ici. Donc, c'est quand même risqué d'acheter après. Mais des fois, on peut être surpris. En tout cas, il y a un volume qui reste intéressant. Je vois qu'il fluctue pas mal. Mais voilà. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose de sympa à tenter. À vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Pour en acheter, vous êtes obligés d'aller sur Uniswap. Donc, c'est de la décentralisation. Vous allez devoir utiliser un wallet Metamask, donc un wallet décentralisé. J'ai une vidéo qui vous montre comment utiliser un wallet décentralisé si vraiment vous voulez vous mettre là-dedans. Donc, envoyez un peu d'Ethereum sur votre Metamask. Ensuite, allez sur une plateforme décentralisée qui est Uniswap et vous faites le swap contre des Ethereum. Et puis, vous avez vos World Cup Immu dans votre wallet. Voilà. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Si vous avez des commentaires, des suggestions, n'hésitez pas à écrire en commentaire. Mettez un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis, venez aussi dans la communauté, donc sur Discord ou sur Telegram, pour échanger avec nous. Et puis, pourquoi pas, pour suivre un petit peu ce qui va se passer au niveau de la Coupe du Monde au Qatar 2022. Allez, moi, les gars, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada